Devenir chercheur en paleontologie, c'est un parcours assez long car il faut avoir une thèse, donc être bac plus suite. Alors, on va partir depuis le début avec les études. Le parcours débute après le bac, donc un bac de préférence orienté sur les matières scientifiques. Donc, après le bac, il faut faire une licence de biologie ou de géologie. Ces deux licences permettent de faire de la paleontologie par la suite. Après les trois ans de licence, vous allez pouvoir postuler pour un master de paleontologie. Là, vous allez rencontrer la première difficulté, être pris en master. S'il n'y a pas de réelle sélection pour l'entrée en licence, il va y avoir une sélection en master car un nombre de places réduit et une forte demande pour la paleontologie. La sélection, en plus de l'aide de motivation, va se faire essentiellement sur les notes obtenues durant la licence. Si vous voulez vous assurer votre entrée en master de paleontologie, il va falloir avoir des bonnes notes durant votre licence. Pas obligé d'être majeur de promo, mais une moyenne générale des semestres de votre licence proche de 10 risque de compromettre votre entrée en master. Donc, malgré la liberté qu'offre l'université par rapport au lycée, il va falloir rester un et même sérieux et avoir des bonnes notes durant votre licence. Donc, une moyenne, on va dire autour de 14 voire 15, c'est ce qui permettrait de vous faire rentrer en master sans trop de difficultés. Après les deux ans de master en paleontologie, il faut continuer avec un doctorat. Là, vous allez rencontrer une deuxième difficulté, obtenir un doctorat. Pour faire un doctorat, il faut être sélectionné pour un sujet de thèse et obtenir une bourse. Une bourse est obligatoire pour vous faire une thèse. La bourse correspond à votre rémunération durant les trois ans de thèse. Il y a plusieurs moyens d'obtenir une bourse. Le moyen le plus répandu est l'école doctorale, qui délivre chaque année des bourses. Cependant, le nombre de bourses délivrées par l'école doctorale est assez réduit pour le nombre de sujets de thèse proposés. Tous les sujets de thèse proposés dans une école doctorale ne tiennent pas forcément une bourse. Pour résumer un peu comment cela se passe, d'abord, un directeur de thèse propose un sujet de thèse à l'école doctorale. Ensuite, le directeur de thèse sélectionne un candidat, souvent un étudiant qui termine son master, pour défendre le sujet au concours de l'école doctorale. Durant ce concours, le candidat va présenter le sujet de thèse et le défendre devant un jury. Ensuite, le jury sélectionne parmi toutes les présentations les sujets qui vont obtenir une thèse. La sélection ne se fait pas que sur la présentation, mais aussi sur le classement du candidat durant son master. Plus vous êtes bien classé dans votre master, plus vous avez une chance d'obtenir une bourse pour la thèse que vous défendez. Une fois encore, avoir des bonnes notes durant le master et être bien classé est important pour obtenir une thèse. Et continuez votre parcours vers le Saint Graal, un poste en tant que chercheur. Il faut savoir que toutes les personnes sortant d'un master n'obtiennent pas une bourse. Le concours pour obtenir une thèse est difficile, étant donné le peu de bourses disponibles. De plus, il peut y avoir plusieurs domaines lors du concours de l'école doctorale, de la biologie, de la géologie, ce qui peut réduire les chances d'obtenir une bourse pour un sujet de thèse en pathologie. Une fois les 3 ans de doctorat et votre thèse défendu devant un jury, le parcours ne s'arrête pas là. Vous allez devoir gagner de l'expérience pour pouvoir postuler à un poste de chercheur en pathologie. Pour cela, vous allez devoir faire des postdocs ou encore ATER, qui sont des contrats à durée déterminée. Le postdoc permet de continuer à faire de la recherche dans un laboratoire. L'ATER, attaché temporaire d'enseignement et de recherche, est plus orienté sur l'enseignement avec un certain nombre d'heures de cours, de travaux dirigés et de travaux pratiques obligatoires à faire. Vous allez devoir faire un certain nombre de postdocs ou ATER pour avoir de l'expérience et un CV intéressant. Il faut aussi faire au moins un postdoc à l'étranger, c'est ce qui est souvent conseillé. Comme vous pouvez l'imaginer, un postdoc ne se trouve pas toujours dans le même laboratoire. On est en pathologie. Comme toujours, il y a un nombre limité de postdocs ou ATER. Cela va vous amener à vivre à des endroits différents et cela peut vous amener à avoir une vie instable sur plusieurs années. Après plusieurs postdocs ou ATER, vous allez pouvoir tenter de postuler pour un poste de chercheur en pathologie. De préférence un CDI, contrat à durée indéterminée. C'est peut-être là une des plus grandes difficultés, le nombre de postes. Il est assez rare de voir un poste disponible en pathologie, notamment pour un CDI. Actuellement, il n'y a aucun poste en France de disponible pour un poste en tant que chercheur. Si vous voulez vraiment un poste de chercheur, il va falloir chercher à l'étranger pour avoir plus de chances d'en obtenir. Et donc, accepter d'aller vivre à l'étranger. De plus, durant votre parcours, vous allez vous spécialiser. Vous allez soit travailler sur les vertébrés ou un vertébré et parfois sur un groupe spécifique. Il va donc falloir trouver en plus un poste en lien avec votre parcours pour que votre expérience colle avec le poste proposé. Cela pour conséquence de réduire le nombre de postes sur lesquels vous pourrez candidater. Il faut savoir qu'après le master, il faut compter environ 10 ans, voire plus de 10 ans, pour avoir un CDI pour un poste de chercheur. Donc, plus de 10 ans de vie qui ne seront pas forcément stables. Et même après 10 ans, il est extrêmement difficile d'obtenir un poste. Beaucoup de personnes abandonnent après la thèse étant donné la difficulté d'emploi dans ce domaine. Certaines personnes abandonnent même durant la thèse. Faire une thèse, avoir un Bac plus 8, faire des postdocs pour finalement faire complètement autre chose car pas d'emploi. Alors, je ne dis pas tout ça pour vous décourager de faire de la paleontologie, mais surtout pour que vous vous rendiez compte de la difficulté de ce parcours et de la difficulté d'emploi dans ce domaine. Si vous voulez faire de la paleontologie, il faut bien prendre en compte toutes ces difficultés pour que vous n'ayez pas de regrets plus tard. Moi-même, j'ai fait mes études en paleontologie et je ne regrette absolument pas ce parcours. Mais comme beaucoup qui ont fait des études, je travaille maintenant dans un tout autre domaine. Rien à voir avec la science même. Je ne vous déconseille pas de faire vos études en paleontologie, mais ce que je vous conseille, c'est d'avoir une porte de sortie. Comme les parents qui conseillent de faire des études à l'enfant qui veut faire de la musique pour lui permettre, si un échec dans sa passion, d'avoir un diplôme pour tout de même trouver un travail. Moi, je vous conseille de réfléchir justement à ce que vous pourriez faire si cela ne fonctionne pas après vos études. Vous pouvez vous reconvertir pour une autre passion, faire professeur, etc. Après le master, la thèse ou des postdocs, tout n'est pas fermé non plus. Il y a plein de possibilités. De plus, le niveau Bac plus 5 en sciences ouvre des portes à d'autres domaines comme l'informatique par exemple. Donc si vous voulez faire de la paleontologie, lancez-vous, mais prévoyez votre futur. Cela peut grandement vous rassurer durant votre parcours d'avoir un matelas pour vous amortir en cas d'échec ou abordeaux. Et sur ce, je vous laisse pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501